Inaugurale de la catégorie weight féminine On va qu'il doit poser ce montage en François Amna Oui Ayuk a vu le vent en direct Hey c'est bon c'est parti Alors on est en duel entre Polonie et Lituanie Commenté par Antoine Simon Taylor plus qu'elle régale Adjoué Déjà deux victoires en pro Pour la Lituanienne Et premier combat pour la Polonaise Et Taylor qui vient de répondre avec coeur et qui dit ça fait chaud au coeur C'est gentil ce que vous faites pour lui C'est fait kiffer Et c'est parti ! Premier combat de la carte principale Alors on a pas l'habitude Taylor de voir des combats se dérouler à Dubaï Sur notre antenne Alors pas du tout comment le public local réagit Ohlala Ohlala Ouais elle a de l'expérience Dehors du MMA elle a fait beaucoup de grappling Elle a fait du MMA amateur aussi Pas mal de compétition Explique ce que c'est check low kick pipa s'il te plait Elle est plutôt axée sur le sol Elle est sans surprise Elle est venue coller son adversaire contre le grillage Elle va tout faire pour essayer de l'amener au sol Et maintenant Ernest Arel va tout faire pour ressortir de cette position En blanc c'est Bacic c'est la polonaise Il ne se passe pas grand chose dans ce genre de position Et en noir c'est Karikaït La lituanienne C'est la polonaise Merci Pipa Ça ou quoi p'tit roi Attention Attention La chick a cherché Ouais qui l'emmène hein Doucement Elle parvient à mettre vers son sol Maintenant Je sais si tu t'en souviens Antoine Ernestat avait une bonne défense de lutte Notamment contre Laetitia blow Et nous avait surprise d'ailleurs Sur cette défense Là en l'occurrence elle est assise par terre Mais regardez Elle a reposé un genou à terre Mais voilà Attention son pied là Merci pour le follow star Starline Intéressant cette main Elle met à l'intérieur Elle en est là Donc Ernest qui Une belle fois est remontée sur ses genoux Et on voit Il reste active Elle met des coups C'est dans du grillage notamment Mais regardez Regardez Ouais ouais Je vais essayer Kiki Retirer de la pression Elle essaye de passer Sur le côté Oh c'est pas mal C'est pas mal ce qu'elle fait Basique Elle a tiré loin du grillage Pour avoir un peu plus d'espace Pour travailler Ohlala Elle est dans son dos Donc là c'est compliqué hein Ohlalala Elle est montée trop haut Allez Ernestat va réussir à se coller Et là Antoine Ce qu'il faut c'est vraiment Sortir du grillage Parce que Bacic Elle va pouvoir Tenter un nouveau Voilà Tenter un nouveau Et puis même si Elle arrive sans travailler Si elle arrive à l'observer Dans cette position Les temps de contrôle Elle est dans son crédit Et la situation qui s'est inversée C'est la Lutualien maintenant Qui a la pression contre la cage Sur Bacic Reste au contact Mais tout Ernestat Elle pourra ressortir Voilà Des deux qui s'accrochent Attention On parle souvent de l'intelligence de combat Je pense qu'on a compris d'emblée Quelle était la stratégie de Bacic Si je suis Ernestat Je ressors dès que je peux Oui voilà En fait chacun va Ouais Bien sûr que ça joue La différence de Taillou Surtout sur l'allonge Donc Toucher sans être touché debout C'est important Par contre quand t'es très grand T'as peut-être moins d'équilibre Plus facile de tomber au sol Elle a un plan axé sur la lutte Elle veut prouver qu'elle est meilleure Que son adversaire dans ce domaine La rupture de contact Comme dit Ben de Saint C'est le fait de se décoller De se décoller totalement De cette situation là Reprendre de l'espace De l'élan Globalement ses défenses sont assez bien Il lui manque La mobilité pour sortir de la cage C'est à dire que En fait jusque là Ouais c'est vrai Pipa T'as raison pour la précision T'as raison Je l'avais dit autre fois en plus Donc les longues jambes Ca peut aussi Même si t'es plus grand Ca peut aider C'est étonnant Dos au grillage Alors que Un pivot Pour vraiment régler l'affaire Et vous voyez l'ambiance là Qui est un peu truc et tout Bah A Paris C'est ce qu'il faut pas trop faire D'où faut qu'on mette le feu Tu vois Alors par contre Taylor Je pense que Bah si je dépense beaucoup d'énergie Dans ce premier round On a essayé vainement D'amener son adversaire au sol C'est un premier round Qu'elle a trollé malgré tout Qu'elle contrôlera il y a ce 40 secondes Ouais Alors le clinch Qu'on parle Pipa C'est les phases Où on est vraiment collé Un peu en mode câlin Pour exagérer un peu Euh On passe les bras en-dessus En-dessous On stage sur la tête Ohlala ça envoie là Ohlala 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 Merci pour le sub Merci Taser Fin du premier round La phase de staking Elle est plus à l'aise Elle touche Donc l'accrocher Je pense c'est la dernière Belle fin de round Mettez des GG dans le chat Et euh C'est la dernière phase De bout Tu penses qu'elle a marqué assez de points Pour que le round Parce que c'est vrai que Bassic Même si elle a contrôlé son adversaire Pour une grande partie de round Et bah elle n'a pas beaucoup produit En termes de striking Voilà des beaux GG Merci CC pour le follow Bienvenue Allez on est au tout début de l'hexagone MMA en direct de Dubai Commenté par Antoine Simon Taylor La pilule C'est le premier combat Combat féminin Entre Kate Bassic La polonaise Et Ernesta La lituanienne Ernesta carré Kate J'avais un petit trou de mémoire Je vais mettre le match de Paris Non Pas du tout CC Désolé Ou alors Est-ce que Ouais Reznor Le sang sur le visage Ca déstabilise Effectivement ouais Ah y'a des GG Merci dans le chat Vous faites plaisir Merci à Tangjitsu Pour le follow Bienvenue à toi Allez on va pouvoir attaquer Le deuxième round De ce combat Je rappelle que le match premier en 3 round de 5 minutes C'est le grand retour de l'hexagone MMA Sur RMC Sport C'est le grand tour de l'hexagone MMA Tout court hein Ca faisait un moment hein On les attendait Ouais on diffuse Ouais Ouais Adem J'aurai envie de te dire Anton Que c'est une belle entrée en matière Avant l'UFC Paris De la semaine prochaine Et le gros dispositif Qui a été mis en place Par MC Qui commence assez long hein Déjà d'ailleurs dès mardi Y'a un tournoi UFC Auquel on va participer Alors ce qui est étonnant encore une fois C'est qu'Ernesta Elle avantage dans les phases de striking Elle est plus agressive Mais derrière elle vient coller son adversaire Moi je suis la surpris de la stratégie d'Ernesta Parce que ça se passe bien pour elle C'est-à-dire quand elle boxe Ça se passe bien pour elle A distance de striking Et pourtant elle vient la coller Et elle crée du dégâts Regarde Y'a donc Y'a déjà des dégâts qui ont été créés L'arbitre j'ai l'impression On va les séparer Elle accroche la cage Ouais j'ai l'impression Sur les phases de core Elle accroche la cage C'est un rappel à l'ordre Mais pas encore de points déduits C'est dommage de perdre points Sur ce genre d'action Rappelons-le Un round gagné c'est 10 points Un round perdu c'est 9 points ou moins Et si vous perdez un point Ca fait très problématique Alors ce qui est étonnant Dans la même cas-là de boxer Ernesta C'est qu'elle boxe pour rentrer Et fatalement en fait Je sais pas si elle s'écrase sur ses coups Mais fatalement elle vient au core accord Sur chaque combinaison Y'a du tac Et ce qui est fou C'est que voilà Elle se fait Fler contre la cage derrière Et ensuite elle se met à faire Musculation pour pouvoir défendre La lutte Donc elle peut éviter ça Juste en restant à distance Et elle se met elle-même Dans cette situation compliquée Que voilà on est dans le même schéma Premier round Attention à la back C'est notre flow Bienvenue Malayon On sera pas de seul T'inquiète La part de Bassich De lutter avec son adversaire constamment Ca va limiter son strike Et puis son adversaire Il lui laisse aussi l'opportunité Faut dire Voilà ça c'est bien fait De la part d'Ernetta Elle reste dans la boîte à chaque fois Elle reste dans la boîte à chaque fois Alors qu'elle a des bonnes jambes Il y a un avantage d'allonge en plus sur son adversaire Bien sûr Elle est plus longue Il y a des bonnes jambes Elle pourrait vraiment rester à faire un combat à distance Elle commence Maintenant bah Tchiquelle elle a trompe là Par contre On ne fait pas de problème sur la stratégie Dès qu'elle peut Elle vient coller Ernesta Comme si ça vient Non pas dans ce cadre d'événement Malayrion Non je pense qu'elle connait ses forces hein Bien sûr Et puis je vous l'ai dit hein Elle a beaucoup travaillé son sol Son jujitsu brésilien notamment Je pense pas Znorc Malheureusement elle a mal à amener le combat au sol Oh Elle a été équilibrée C'est pas un autre dinde Elle a glissé Ou attention Je peux pas faire de bêtises Et ça c'est pas mal C'est bien tenté mais bien défendu Bon rôle Dernesta Ouais Backpiste Bacic Bon bras avant tout je prends Ernesta Je vous rappelle Bacic qui fait ses débuts pro ce soir en MMA C'est bon Très bon contre Très bon contre Et alors elle a vite recomposé un Bacic Elle a pris son adversaire dans la garde Elle a fermé la garde derrière Elle a encore du sol là C'est pas des débuts faciles C'est la même qu'on lui a donné Parce que Ernesta est pas simple Il faut qu'elle essaie de renverser ou alors de se relever Bacic Parce qu'on a pas tenté la moindre soumission Exactement Et j'ai pour habitude de dire que si dans les 20 secondes Vous êtes allé au sol Vous n'êtes pas en voie d'être sur une soumission Il faut se relever Parce que vous allez rester là Vous entêter en voulant chercher une soumission qui ne viendra pas Et en même rappelons le Quand vous êtes sur le dos Vous ne gagnez pas le ronde A moins d'être vraiment très actif sur le dos Et que votre adversaire soit très passif au dessus Voilà c'est exactement Ouais une lappe c'est vrai Et très très actif Donc ce qui n'arrive quasiment jamais Ah non il y a des combattants sur le dos qui sont très offensifs Qui attaquent constamment en soumission Alors je pense bien sûr En soumission bien sûr oui Il y a des attaques de soumission Mais là en l'occurrence c'est pas le cas Et elle a passé beaucoup de temps au sol Dos au sol A subir le pressing de son adversaire J'ai bien peur pour elle que Ernesta et Kate Près ce round Ah bah à mon sens on est à 1-1 là C'est à dire qu'on a une première reprise Qui est à mettre au crédit de Batchik Et puis la deuxième Pour Ernesta Donc on arrive dans une situation Où aucun combat n'aime ça Je vous explique En tant que combattant Je peux vous le dire C'est ce que je déteste le plus Quand vous arrivez dans un troisième round Avec un round pour vous Ou un round pour votre adversaire Ca prend une tournure de Rocky Balboa Clairement Plus alors Voilà c'est ça Ca devient un film d'action C'est celui qui en voudra le plus Qui va pouvoir s'imposer dans le combat Maintenant ce qui est intéressant Et lors dans ce genre de situation On l'a vu plusieurs fois C'est que On voit le combat Prendre une certaine tendance Et après la tendance Évoluer dans l'autre sens Et en général Quand on arrive au troisième round Il y a un combattant Qui est en train de refaire son tas Ou en train de remonter Et un autre qui est en train de descendre Oui exactement Là en l'occurrence Ca m'a l'air qu'il suffit Il y a une compréhension de la stratégie Oui aussi C'est à dire que Une adaptation en cours de route Voilà exactement C'est des choses qu'on peut voir Non on peut avoir une On peut avoir une réadaptation De première stratégie Qui avait permis au premier combattant De gagner le premier round Ca arrive aussi En effet Maintenant les deux ont l'épée Pour gagner ce combat C'est à dire que d'un côté On a Bachik Qui va juste être un petit peu offensive Et rentrer au contact Elle aura des saisies de lutte Elle aura du travail en lutte Parce que Ernesta Lui en donne l'opportunité Et de l'autre côté On a Ernesta Qui elle Bah doit juste rester loin Son adversaire Et frapper Foyke 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 Bon crochet Un peu large Bienvenue Medji Ouais C'est bien Bon timing Faut se troller Faut se troller Allez 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 Dommage Ah mais regarde Elle a le bon réflexe C'est d'aller se glisser Et de s'asseoir contre le grillage Exactement Qui va l'aider à se relever Et là C'est de l'autre côté C'est de l'autre côté Le bras à l'intérieur C'est à l'heure technique Pour Ernesta Sur cette défense de lutte Mais Oui, elle a quasiment... Je crois qu'elle a un genou à terre, déjà. Et on voit Basic qui va essayer de retirer ce point de puits. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur la défense de lutte, elle inverse le... Alors ça, c'est une défense de lutte assez connue, qu'on appelle le bras de levier en lema. Quand vous rentrez votre bras à l'intérieur, sous la cuisse de votre adversaire, pour pouvoir faire levier et l'enverser, et elle se trompe de sens, en fait, quand elle le fait. Voilà, là, elle est dans le bon sens. Ah, mais bien fait, c'est bien fait, ça, de la part de Batschi, qui intelligemment se relève, vient en ceinture arrière. Il fait pression de tout son point, regardez, sur le haut de corde de son adversaire, elle tente un coup de genou. Et encore une fois, voilà, tout ça, c'est compliqué pour elle, parce qu'à partir du moment où elle se fait saisir, et qu'elle se fait amener au sol, il lui fait un certain temps derrière, pour sortir de cette situation. Exactement. Il lui manque vraiment de la mobilité. C'est-à-dire que globalement, elle fait ce qu'il faut faire. Bras sous les aisselles, elle repousse son adversaire, mais il manque la mobilité pour esquiver le grillage. Et la vérité, c'est que c'est jamais elle qui sort, c'est toujours Batschi, qui se lasse, et qui ressort de la position. C'est Batschi qui croyaille. Le Batschi, si elle est intelligente, elle entre son adversaire dans une phase de striking, et elle descend, elle change de niveau pour la mettre au sol. Parce que je pense qu'elle lui avantage, dans les échanges tout debout. Il y a un truc qui a sauté là. Le combat peut être vraiment gagné au fight IQ. C'est-à-dire que, je pense que c'est un vrai cas d'école sur ce que peut faire le fight IQ. Et si Batschi fait preuve de fight IQ, donc le fight IQ, pour rappel, cette intelligence qu'on parle souvent, stratégique notamment, pendant les combats. Voilà, ça c'est bien fait. Pour elle, Ernesta a très bien se proler. Mais par contre, Ernesta vient sortir. Oui, voilà. Donc quelque part, c'est... C'est bien fait quelque part. Parce qu'elle vient... Elle vient au contact. Alors peut-être qu'Ernesta va mettre Batschi sur le dos. Regardez, elle va supprimer l'appui. Elle va se relever, là-bas. Elle est sur un pied, un genou. Et encore une fois, le problème d'Ernesta, c'est qu'elle vient... Non mais c'est plus pratique, Valerion. C'est une prédilection. Alors qu'elle pourrait l'affeter dans d'autres domaines. Elle réussit. Ouais. C'est vraiment un mystère. Bon, maintenant, si elle termine comme ça, la ronde, je pense qu'elle prend la reprise et elle prend le combat. Malgré tout. Moi, je ne m'ennuie pas. Parce qu'il y a une partie, quand même, à mettre au crisier de Batschi. Il aurait peut-être essayé de glisser son bras pour une bottine, non ? Ça va être compliqué. En tout cas, la tête. Elle va la tenter, je crois. Elle va la tenter, mais elle a qu'un bras. Ça va être compliqué de s'énerver qu'un bras, à moins qu'elle essaie de récupérer le... C'est d'aller chercher la main. C'est d'aller chercher la main. Ça, ça va marquer des points pour Batschi. C'est une mise en danger. Ah oui, une tentative de soumission. Par contre, vu l'axe, ça va être compliqué. Elle n'en aura pas. Et ça, c'est intelligent. C'est intelligent. C'est d'en profiter pour la renverser. Ça, c'est malin. Il a réussi à sortir sa tête. Ah merde, j'ai pas donné le bon bip. Oups. Attention, ça c'est interdit. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment frappé le visage. Si ? Si, si. C'était pour la repousser. On a bien compris qu'elle voulait la pousser. Maintenant, vous connaissez la règle. Les trois points d'appui au sol. Là, c'est limite quand même. Lorsqu'un combattant a trois points d'appui au sol, que ce soit deux pieds, un genou, deux pieds, une main, peu importe. On n'a pas le droit de lui frapper le visage, du genou, du pied. C'est juste de remettre le combat au sol. Ah ouais. Là, on va remettre debout, mais on lui aura enlevé un point, j'espère. Un avertissement. Pour ça, juste un rappel à l'ordre. Ouais. Les bras. Mais ça permet encore une fois, bah, s'il est mis en contact. Et je pense qu'elles vont terminer fort. C'est pour marquer l'esprit des juges. Alors effectivement, Taylor se commence. Ça pourra aller d'un côté comme de l'autre. Exactement. Et là, je suis le roi et je suis le roi. Je vais dire qu'il va se poser. Je sais pas si vous avez un avis chez vous, hein. Sur ce premier combat, on streamera pas l'ERS. Bah, n'hésitez pas à le dire, hein. Je sais que... On est également suivi sur Twitch. Donc pareil, hein. Nos abonnés Twitch, Nos abonnés Twitter. N'hésitez pas à nous le dire. Merci Taylor. On a d'ailleurs LCT, l'un de nos fidèles habitués. Qui nous dit... 2 rangs 1 pour Basic. Ça pourrait très bien être ça. T'es beaucoup mouillé là, Antoine. Ça pourrait être aussi Ernest de Rondin. Bien sûr. Ça pourrait vraiment aller d'un côté comme de l'autre. On le dit. C'est quelque chose qu'on dit souvent. Mais là, pour le coup, c'est le cas, clairement. Bien sûr que c'est un boss Taylor. On ne fera pas au vol, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce qu'à la fin d'un combat qui est indécis, souvent les deux combattants lèvent les bras. Parce que déjà, ils sont contents et ils ne savent pas trop. Donc ils veulent montrer que c'est des winners dans leur tête. On peut apercevoir dans la cage de Jérôme Pouru, l'un des co-organisateurs de cet événement. Avec son père. Et d'ailleurs, Taylor, ils nous ont de court avec ce retour à Dubaï. Nous, on les attendait à Nice au mois d'avril. Et finalement, Nice est devenue Dubaï. On ne sait pas si loin. Il n'y a juste que milliers de kilomètres qui ne les essaient pas. Et voilà, c'est Ernest A. Bah, la favorite l'emporte hein. Bon, ça nous surprend guère hein. Bravo à ceux qui avaient après 10. Non, Sofiane n'a pas combattu encore, ça arrive. C'est-à-dire que c'est quand même des êtres humains. Dans 3 cas de combat. C'est qu'à la fin, ils jugent le round. Donc c'est en fonction de qui il juge pour eux. On va l'écouter. Qu'est-ce que tu penses de la décision des juges qui était partagée ? Je n'ai pas très bien compris mais apparemment, elle remercie les fans qui étaient présents. Et son adversaire également hein. Parce que sans elle, il n'y aurait pas eu de combat. Voilà, elle pense qu'elle a gagné le troisième. Bon, voilà ce qu'elle nous dit. Voilà, vous l'aurez compris hein. Après, elle a besoin d'une ceinture. Donc elle aimerait pouvoir combattre pour la ceinture. Donc il y a un petit appel du pied aux organisateurs. C'est ce qu'il va y avoir des ceintures ce soir. Ah au niveau du mix audio. Vous avez un bug ? T'as un bug ? Qu'est-ce qu'il y a ? De l'Hexagone MMA, combat qui va opposer Samantha Jean-François à Monavtouille. On voit quelques highlights de ce combat. Bah Monavtouille, c'est le dernier combat de la soirée. T'inquiète, ça arrive. On a eu un démarrage un peu lent mais ça y est, c'est lancé. C'était devant. Et malgré cette tentative de guillotine, ce qu'on peut peut-être reprocher à T-Basic, c'est qu'elle a pas vraiment tenté de finir le combat. Parce qu'il y a beaucoup de temps de contrôle, c'est vrai, à son crédit. Mais très peu de frappes. Vous êtes vraiment sûr que le chanteur, il va revenir ? J'suis pas sûr hein. Il va manquer un peu de ground and punch. Un peu de trial clinch. C'est une décision partagée, Taylor. Donc, comme on le disait, ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Vraiment, on aurait pas été surpris hein. Si ça avait été... Bah Tchik qui avait gagné le combat. C'est des ouf. Donc on est toujours à Dubaï, pour cette hexagone MMA 4. On va attendre le prochain combat. Je vous rappelle la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est une grosse semaine à venir à Taylor. Puisque juste avant l'UFC Farid de samedi, on aura un ARES. Fighting Championship. Fusée également sur notre antenne. Exactement. Exactement, Antoine. On aura un ARES. On peut dire le retour de l'ARES sur AMC. Ouais, l'ARES qui sera sur AMC Sport. Ça, c'est une grosse nouvelle. C'est une grosse nouvelle ce qu'ils viennent de dire. Je vous remets vite fait le...